Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveaux Zolo coffres de Fortnite, saison 4, chapitre 3. Les Zolo coffres, c'est tout simplement les coffres que vous voyez là. Je vais vous expliquer comment les utiliser et à quoi ça sert. Tout d'abord, avant de vous expliquer à quoi ça sert, je vous affiche une map avec tous les emplacements des Zolo coffres de Fortnite, saison 4, chapitre 3. Alors les emplacements que vous voyez actuellement à l'écran, ce sont des emplacements à 100% sûr. Donc à chaque fois que vous irez à l'emplacement indiqué sur la carte, il y aura un Zolo coffre, mais même des Zolo coffres. Par contre, là je vous affiche une map avec plus d'emplacements dans le coffre, mais ce sont des emplacements aléatoires parce qu'il y a des coffres, des Zolo coffres qui vont apparaître aléatoirement dans la map. Donc c'est pour ça que je vous montre deux images, deux mini-maps. Donc là maintenant, je vais vous expliquer comment ouvrir un Zolo coffre. C'est tout simple. En fait, les petites clés que vous allez pouvoir récupérer en ouvrant des coffres ou en tuant des adversaires qui ont justement des clés, que vous pouvez stack par 3 maximum, vont vous permettre d'ouvrir ces coffres. Et en fait, ces coffres, vous pouvez voir qu'elles projettent un hologramme qui vous indique l'arme exacte que vous allez pouvoir obtenir. Donc là par exemple, si je prends ce coffre-là, j'aurai 3 poissons bleu vagant. Si maintenant je prends celle-là, j'aurai une petite pistolet mitrailleur à tir rapide en rareté épique. Et là, j'aurai le fusil d'assaut de tracker en rareté légendaire. Et tout ça pour une seule clé. Donc vous allez carrément pouvoir choisir vos armes. Donc c'est un système de loot, franchement, je trouve ça trop stylé. C'est un truc de ouf. Donc là, regardez, j'ouvre le coffre. Et là, boum, j'obtiens une arme. Alors, il faut savoir aussi que si vous voulez... En fait, il y a toutes les raretés. Je pense qu'il y a toutes les raretés. Les coffres proposent toutes les raretés d'armes. Mais si vous voulez un coffre exotique, il vous faudra deux clés pour l'ouvrir. Et là, j'ai oublié de vous présenter un truc aussi pour trouver des coffres assez facilement. Donc je vais essayer d'obtenir une clé pour vous montrer une petite astuce pour trouver des coffres encore plus facilement qu'en utilisant la carte que je vous ai présentée. Alors, petite information supplémentaire, les clés aussi, vous pouvez les trouver n'importe où, posées au sol, comme ça, sur la map de Fortnite. Ce n'est pas spécialement dans des coffres, mais principalement, vous allez en trouver dans des coffres. Voilà, regardez, j'ai ouvert un coffre légendaire. Boum, ça m'a donné une petite clé. Donc ce que j'avais oublié de vous dire avec ces coffres, c'est que regardez maintenant sur la mini-carte en haut à droite. Regardez, je vais déposer la clé, je vais ouvrir ma carte et vous pouvez remarquer qu'il n'y a aucun cadenas sur la carte. Dès que je vais récupérer la clé, boum, maintenant je vois plein de cadenas. Tous les cadenas, ce sont genre ça, c'est des coffres que je vais pouvoir ouvrir. Ça, c'est un petit coffre. Et après, c'est des plus petits cadenas, en fait. Les plus petits cadenas, ce sont des holocoffres. Et les gros cadenas, qui sont un tout petit peu plus gros, ce sont des chambres fortes. Donc voilà, ne vous trompez pas. Comme ça, vous allez pouvoir les distinguer. Et comme je vous le disais, si vous tombez sur un coffre exotique, il y aura deux serrures sur le coffre et vous devrez utiliser deux clés pour avoir l'arme exotique. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace !